Hervé Solignac, bonjour. Alors vous êtes ici chez vous, au cœur de l'Ardèche, celle qu'on aime tant, à triple titre, vice-président du Conseil Régional Rhône-Alpes, chargé de l'aménagement du territoire. A ce propos également ancien président de Rhône-Alpes Tourisme, également vice-président du Conseil Général de l'Ardèche. Et puis il y a un dossier que vous suivez tout particulièrement, qui vous passionne et qui nous passionne tous, c'est celui de la Grotte Chauvet. Quelques mots sur ce projet de la Grotte Chauvet, Hervé ? Alors c'est un double projet en réalité. Il y a d'une part le projet qui consiste à restituer, c'est-à-dire à rendre au public ce qui ne peut pas être visible aujourd'hui, puisque cette grotte qui est connue comme la plus belle grotte du monde, la plus belle grotte ornée du monde, est fermée au public. Et donc nous avons cette responsabilité qui est de restituer ces images, les plus vieilles images de l'humanité au public. Donc nous construisons une restitution qui devrait voir le jour début 2014, si tout va bien. Et puis le deuxième volet, c'est une candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO. La Grotte Chauvet a vocation à aller rejoindre les grands noms du patrimoine de l'humanité. On considère très probablement que ce sont les premières traces de l'expression artistique de l'homme. Je pense que ça vaut le coup, du coup, de rejoindre ce patrimoine mondial. Ça nous rajeunit Hervé, mais où en est le projet pour le patrimoine mondial ? Alors nous sommes dans une phase... Dans quelle phase ? Nous sommes dans une phase qui consiste à établir ce qu'on appelle le plan de gestion. Le plan de gestion, c'est le document par lequel le territoire, c'est-à-dire la région, le département, vont s'engager pour valoriser la Grotte Chauvet, pour garantir sa préservation, et pour l'exploiter dans le bon sens du terme, c'est-à-dire en tirer un profit social, notamment culturel et touristique. Ce plan de gestion, nous sommes en train de l'élaborer. Ça suppose évidemment de se concerter avec les collectivités, ça suppose de mobiliser les financements, beaucoup. C'est un peu comme une candidature aux Jeux olympiques d'une certaine manière. Ainsi 2018 ? Ainsi 2018, toute proportion gardée. Et puis ensuite, le ministère de la Culture, sur la base de ce plan de gestion, choisira si, oui ou non, au nom de la France, parce que cette candidature est déposée au nom de la France, il présente la candidature de la Grotte Chauvet au patrimoine mondial de l'UNESCO. S'il le fait, ça déclenche 18 mois d'inspection, c'est-à-dire que le comité du patrimoine mondial va venir procéder à un certain nombre d'inspections sur le territoire, vérifier la qualité de la grotte, vérifier la réalité des projets que nous portons. Et puis, nous l'espérons, courant 2013, cette grotte sera labellisée au patrimoine mondial de l'UNESCO. 2013, c'est demain pratiquement. Alors, de l'émotion pour le cœur d'Arléchois qui est en bout ? C'est de l'émotion. Il n'y a qu'un site qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en Rhône-Alpes, c'est la vieille ville de Lyon, la partie historique de Lyon. C'est un site absolument magnifique, mais il n'y en a pas d'autres. Aujourd'hui, les conditions sont drastiques, c'est-à-dire qu'il y a trois ministères qui se prononcent. Le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture et le ministère de l'Environnement. Et les exigences, notamment, que porte le ministère de l'Environnement sont très fortes. C'est-à-dire que le ministère de l'Environnement nous demande très clairement de prendre un certain nombre de mesures pour préserver la grotte et pour préserver ses abords. Donc il y a beaucoup d'émotions, puis en même temps, beaucoup d'envie de réussir parce qu'au-delà de la grotte elle-même, c'est tout un projet de territoire. Ça va impacter l'économie touristique, ça va impacter l'image de ce département. Donc oui, je suis fier, je peux le dire, mais je suis aussi très heureux de porter ce genre de dossier. Hervé Solignac, en termes de conclusion, peut-on dire, enfin et une fois pour toutes, que l'Ardèche est le centre du monde, le cœur d'humanité ? Est-ce qu'au cœur de l'Ardèche, il y a l'origine de cette humanité ? Alors voilà, peut-être que le centre du monde s'est exagéré, mais en tout cas dire qu'ici, peut-être, tout a commencé. Ici, les hommes ont exprimé leurs premières émotions. Ici, les hommes sur la pierre ont gravé leurs sentiments, leurs peurs, leurs angoisses, leurs visions du monde. Oui, on peut le dire, et aujourd'hui, les spécialistes de cette époque du paléolithique considèrent que peut-être tout a commencé ici, en Ardèche, sous nos pieds. Merci Hervé Solignac, et je crois que nous devons, à cet instant, au cœur de l'Ardèche que nous aimons tant, saluer nos ancêtres, sans qui il n'y aurait pas eu la Grotte Chauvet.